Bonjour tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War. On joue les jets, et on va en direction des Boïens, c'est donc le territoire Boïen. On venait de rompre les traités avec les Boïens, mais on vient de gagner deux accords commerciaux, un avec Rome et un avec Massilia. Ce qui est plutôt pas mal. On est en difficulté, il me semble, normale, qui est déjà assez compliquée, voilà. C'est une revanche, comme on disait. Et on va faire, oui, un pack d'une agression avec les Smyriens, bon, aussi. Simplement parce qu'on sort en mal avec leurs ennemis, et donc les ennemis de mes ennemis sont mes amis, comme on dit dans le jargon. On va recruter ici, comme j'avais dit, notre deuxième armée. On va y aller doucement. Les unités peuvent être pas trop chères au début. On va continuer à développer nos cités à côté. Exploitation bovine, distillateur de saumur. Et eux, oui, on avait dit, va explorer la mer noire. Ça nous servira. Tiens. Qu'est-ce que c'est ? Serait-ce une armée du pont que je vois en mer ? J'ai bien l'impression, hein. Ouais, c'est une armée ponte que je vois en mer. C'est un nom. Faction détruite. C'est le CID. Ah ! Ah non, c'était les d'Orsie. N'importe quoi, moi. Eux là. Je suis des bêtises. Ok, ici on recrute. Parfait. Bon, bah, ça fera un... On va tout mettre là, c'est pas grave. Là, on les met en embuscade. Faudrait aussi que j'arrive à... 12 000, les gars, 12 000. Je sais pas si vous vous rendez compte du prix exorbitant. Allez, terminons-en. Ah, elle a eu un enfant. On va pas louper le moment où elle sera majeure. Là, je vous dis, Bendis, il va falloir qu'elle soit productive au niveau des gamins. Si elle est non féconde... Ah, je l'exécute. Ah, je cherche pas à comprendre, des gars. Je l'exécute. Je veux pas savoir. Ah, j'ai des méchants. Je la vendrai. Ça peut rapporter un peu d'argent, ça, non ? Faut pas qu'elle me serva quelque chose. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Les colchides. Allez, allez. Les cibériens qui sont... Qui sont un peu attaqués, là. C'est sur les Dorcys, ouais, c'est sur les Dorcys. Ok, on va... On va refaire un peu ces bâtiments. On va rapporter un peu plus d'argent ici, également. On est pas mal, on gagne de l'influence. C'est pas mal du tout. On va attendre quelques tours avant d'éclairer la guerre en Boyens. Pour deux choses. Ah ! Ah, bah oui, bah non, bah... C'est très con, ça. Bah, je vais le perdre. Ah, on va l'emmener en mer. Retraite ! Non, même pas. On va l'emmener en mer. Ouais, on va le défendre, ça, c'est bien. On va l'emmener là-bas, on aura un peu de vision. Tracia. Oh ! Ah oui ! Bah oui, 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 oui. C'est vrai que maintenant, je peux construire les rangs supérieurs au niveau des villages. C'est bien, ça va me rapporter plus d'argent. Allez, un petit homme d'osier. Zupla. Source minérale, en plus. Yes, ça, c'est bien aussi. Au niveau tracé, on est bien. On va faire un marbier. Ah, ça augmente tellement les revenus, c'est tellement bon. Ah, tout ça, c'est parfait. Ah, hélas, on perdue. Ah, mais c'est l'hiver, c'est un hiver... Je préfère faire ça, alors. On perd un peu d'ordre public chaque tour sur hélas, donc on va faire la ville. On va faire un village. Une ville, village, ville, village, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on va leur donner un peu plus d'ordre de bonheur public. Dans tous les cas, ça ne changera rien. Voilà. On va cliquer l'agenturant d'unitaire. Ah, plus d'ordre public, là, pareil, plus d'ordre public. C'est très bien, tout ça. Ok, ici, c'est bien. Là, on va faire pareil. Ça augmente les revenus, l'ordre public, tout ce qu'il faut. Allez, tombe pas, tombe pas. Oh, là, 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 les colshit qui prennent. J'espère que les cimmeriens, ils ne vont pas se faire bouffer. À peine, j'ai un allié qui se fait bouffer. Ce serait con. Ah, Olbia est tombé aux mains. Ah, ça, c'est pas cool. Le mieux... Ne le voyez-vous donc pas ? Ensemble, nos armées seraient invincibles. Ouais. Le mieux serait que je prenne Soloka, que je libère Pantikapa... Pah-hommes. Alors que les cimmeriens reviennent Pantikapa. Oh, non. Ah, casse-toi avec ta peste, toi. Ah, je veux pas te voir. Je veux pas entendre parler. Tu dégages. Tu dégages. On va recruter. On va continuer à faire les... Ah, je peux pas. Ah, oui. Là non plus. Ah, si, je peux en Macédonien. Je peux faire un coin fortifié. Je pourrais faire un cent. Voilà, ça fait longtemps que... C'est quoi, c'est ville, là ? Ouais, voilà, c'est une ville. Je passe de plus 1 à plus 2 de bonheur public. Ça se passe comment ici ? Ah, bah, c'est Cartage-Clepré-Cosentia. Et qui ici ? Katia. Ok. Ouais, il va falloir se dépêcher à envahir les Boyens. Plus j'attends, plus c'est un risque. Il y a rien, on augmente, on augmente. Très bien. Italia, on augmente. On a plus d'argent, déjà. C'est fou. On va faire ça. Bah oui, viens piller chez moi, je te dis rien. Ah non, c'est chez lui ? J'en sais rien. C'est chez personne, ça. C'est une bonne question. On va faire une petite rébellion, là-bas, c'est pas mal. Allez, je vais leur faire déclarer la guerre. Boyens. Dignes de confiance. Ah ouais, j'ai perdu. Et on va faire du pillage en boucle, ici. Voilà. On se demande en buscade. Et on va piller, 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 repiller encore. Donc elle peut même évoluer, Pella. Là, on va faire une embuscade. Au cas où, ils viennent nous embêter. Non, toujours pas. J'ai pas compris. Ah, j'ai vu qu'il aurait repris... Ah bah voilà, tu vois, ça marche bien, les embuscades, c'est magnifique. Puis ouais, il y a de la perte, pour... Ah ouais, mais j'ai une armée, pas ouf. J'ai oublié ça. Bon, bon. Mode équilibrée. En plus, il y a une autre armée, là, en déplacement accéléré. J'ai pas l'air lâcher, sinon j'ai mal me faire voir de mes alliés, donc je vais les exécuter. C'est pas très grave. Et là, il y en a une armée en marche forcée. Donc c'est une embuscade gratuite. On va en profiter. Peste, les lames. Ça va, ils sont pas sur un front, quoique, possiblement sur un futur front. Y'a qui là, y'a qui là... Ah ouais, y'a du monde, mine de rien. Ça va, c'est... Ça peut plus, tout ça. Niveau déplacement, on est pas mal. L'embuscade qui se passe très très bien. Mode équilibrée. On tue les captifs, bien évidemment. Résolution, mode équilibrée. J'ai le moins de pertes, tout simplement. On refait un petit pillage. Bon là, j'ai eu quand même pas mal de pertes, donc on va... Hop, on va repartir à Zarmize et Gethuzza. En plus, mon armée a quand même pris pas mal de... De compétences, hein. Ça, c'est pas mal. On a de l'argent. Tu m'étonnes, vu ce qu'on a pillé. Donc on va développer... Et on va aussi développer l'armée qui est... Qui est là, surtout. Ah, j'ai pas assez. J'ai pas assez. Bon, gagner un peu plus d'argent. C'est l'hiver. Bah oui, oui, c'est l'hiver. Du coup, j'ai beaucoup moins de revenus agricoles. Quel âge, disons ? Ah ! 17 ans ? 17 ans ? T'as toujours pas d'enfants ? C'est pas sérieux. On va se mettre au boulot. Ouais, parce qu'on a un peu frôlé, là, dans l'épisode précédent. Vous voyez, on a un peu frôlé l'extinction de notre lignée. Enfin, bon, on avait de la marge, mais... Si on reprenait pas les choses en main, ça aurait pu très très mal aller. Ils me proposent de déclarer la guerre au Colchid. Ouais. Ouais. Je vais accepter. Pas pour l'argent. Enfin, pas que. Massilia ? Alors, c'est embêtant. Parce que Massilia, j'ai quand même un accord de non-agression, commerciaux et tout ça avec. Donc, c'est cool. Ah ouais, c'est sympa. Ouais, bon, parce qu'il fait que... Je vais les déplacer à Kink. Et je vais très vite les mettre en marche forcée au niveau de Korya. Je vais utiliser la peste. Je vais pas avoir le choix. Donc, je vais aller au niveau de Korya. Et je vais prévenir toute attaque massilienne. On ne sait jamais. Je ne l'ai pas vu venir. Massilia ? Tu m'aurais dit Rome. Je t'aurais fait d'accord. Massilia ? Non mais les gars. Qu'est-ce qui vous arrive ? Vas-y donc. Je ne comprends pas. C'est bizarre. Ils étaient un peu trop à la biengne. Ils me déclarent la guerre. Oh, kono. Je me suis pris un momb vieillé comme ça en pleine poire. Je n'ai pas compris. Vous ne soyez venus. Ok, on va rester dans le coin. On va la vision. Souké ferme. Exactement. Souké ferme. Comme dirait l'autre, souké les Artemius. Mais ça ne veut rien dire, souké les Artemius. Ça coûte tellement cher. Juste les archers de 2700. L'amélioration des archers, 2700 d'or. Énorme. Ça coûte... Avec ce que je gagne, un tiers ? Entre un tiers et un quart de mon PIB ? C'est fou. Pour 6 unités d'archers ? Ça picote. Non. Ah, les Cimeriens, ils se défendent bien. Ah, ils étaient dans le caca pour parler poliment. Et ils ont repris du poil de la bête d'un coup. Lâche. Allez, on va recruter nos deux dernières... Ah bah non, c'est fait. Pas besoin. Pourquoi recruter quand il n'y a pas besoin ? Allez, refaisons l'embuscade avec la reine. Est-ce qu'ils ont toujours la peste ? Non. Au niveau de la ville, c'est bon. C'est bon. On va forcer la marche et on va les faire rêver. Ils y arrivent ou pas ? Oui, ils y arrivent. On va faire une... On va les mettre là en fortification. On amène la fureur de Boba Fitt à Korya. Voilà, on est prêt à se défendre contre d'éventuelles agressions de la part de Massilia. Par contre, on n'est pas prêt à se défendre contre d'éventuelles agressions de la part de Rome. Ça, c'est plus problématique. Je n'étais pas vraiment prêt. Euh... Je n'étais pas vraiment prêt. On améliore ses unités. Ici, également. Ça me coûterait 600. Ouais, peut-être le tour prochain. En vrai, ça va bien m'aider. Peut-être le tour prochain. Je prendrai Petro Dava. J'irai sur Olbia. Il me faudrait un agent. En vrai, il me faudrait un espion. C'est ce que je vais faire de suite. Hop. Je vais envoyer un espion à Galice. Et on va voir ce que ça va donner. Si je peux aller tranquillement à Olbia prendre le village. Ou... Aïe, aïe, aïe. Non, ils m'ont assassiné quelqu'un, les Bouyens. C'est pas vrai. Ouah, ils m'ont carrément pris mon général. Ah bah, super. Bon, on va mener la bataille. De toute façon, trop de pertes. Non, mais on va gagner ça tranquillement. Il n'y a aucune raison qu'ils gagnent. Non, par contre, ils m'ont vraiment assassiné mon... On a de la chance. Bon, après, voilà. On est un petit infirmité numérique. Mais... Vous voyez qu'au niveau des unités, bah... Il n'y a pas grand-chose. Moi, j'ai des unités quand même qui sont en... 4, 5, 6... 8 et 9. Non, pas 7. Mais 8 et 9. 4, 5, 6, 8 et 9. Allez, petit déploiement classique. Ça fera très bien l'affaire. Pas besoin de se... Se casser la tête. Voilà, les pieux. Hop là. Oula. Voilà. Ils n'ont pas d'artillerie. Donc, ça ne sera pas un problème. Là, je vais mettre... Deux unités bien serrées, qu'on va se centrer un minimum. Ouais, c'est pas vraiment centré, ça. Voilà. Ils reculent un peu, quand même. Là, ils sont la tête dans le mur, les pauvres. C'est compliqué. Ouais, ouais. Pas de tir à volonté. Ah, zut. C'est pas ouf, ça. Deux unités ici qui prendront très certainement l'agression des tirs ailleurs. Ma calorie derrière. Là, je vois que j'ai quelques unités. Euh, non. C'est pas toi que je... C'est toi. Et on va garder ceux-là en renfort au cas où... Ouais, la majorité qui attaque là, comme d'hab. Ah, les renforts viennent de totalement derrière, par contre. Donc, la cavalerie, on va la mettre là. On déploie nos unités ici. Ouais, ce sera bien comme ça. Et là, on mettra trois unités ici. Si jamais ils veulent venir là. Je pense pas. Ils viennent avec quoi, comme unités ? Je me souviens pas. On libre en relais, il y a rien d'Igé. Ouais, ils viennent avec rien. Pas grand-chose. Ok, bah, la cavalerie légère, elle a cru qu'elle allait pouvoir faire quelque chose. Tout le monde. Ils sont contents, écoutez. Exactement, faites votre formation en coin. Pas de cavalerie lourde, mais ça changera rien. On va voir surtout qu'ils se prennent des dégâts, des tirs de flèches. Allez, les gars, à l'attaque. Vous, derrière, allez protéger vos alliés. Voilà. Hop, on l'empêche de charger. Par contre, on lui a bien chargé dans le flanc. Là, je vais juste vérifier où est-ce que ça t'y a. Ah oui, j'ai oublié ça aussi. Ah, ils t'y reçus au milieu. Ils sont pas lentilles. Bon. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de projétiles qui touchent. Voilà. Là, vous voyez, la cavalerie légère, elle a pris, mais... Ouais, elle a pris son dû. Regarde, il est nul, là. Il passe par les pierres coupantes, donc forcément, il s'est ralenti. Qui c'est qui tire, là, comme ça ? Ouais, comme ça, toi ? Bon. Une fois que là, on aura fini avec eux. On va d'ailleurs retirer ça. On ira contourner pour simplement casser de l'unité à distance, là-bas. J'ai pas marché. On va faire sortir ces unités. Ces unités-là, également. Voilà, c'est tirant au mur, là, c'est bien. Ok. L'unité de Kauri lourde, là, elle est en train de partir. C'est la débandade. C'est la Bérésina, comme il dit. Voilà. Hop. On enlève les faire un petit tour. Ouh là. Ouh là, bah dit. Il s'éterait le feu, lui. On aurait dit d'une météoïde, presque. Hop. Allez, on continue plus vite que ça. Je peux pas trop charger, en vrai, par contre, ça, c'est embêtant. Donc, on peut s'y sortir, c'est bien, c'est tout bédé. Hop, voilà. Et puis, chacun sa cible. Eux, on les emmène là. Les archers, même punition. À ce niveau-là, ils sont en train d'arriver tranquillement. On va faire une grande bouclier. Ouais. Ouh, la petite charge qui a fait du bien, là. On les perturbe, les frondeurs. Ouais, les archers, arques, l'ont. Ouais, les frondeurs, ici, ça tombe. Comme pot de chagrin. Euh, non, c'est quoi, c'est ? Ça réduit comme pot de chagrin. Salut, France7785. Alors, je n'attaque personne, mais je me fais attaquer par les boyances. Et bienvenue, d'ailleurs. Voilà, je me fais attaquer par les boyances. Euh, qui sont en supériorité numérique. Mais, j'ai de la chance d'être dans une position renforcée. Et, ça se passe jusque-là, plutôt pas mal. Ok, ils ont du mal, là, à gérer, par contre. Ma cavalerie, c'est dommage. Ok, on va prendre toutes les unités d'archers. Ils viennent, ils viennent d'où ? Ils viennent, euh, comment dire ça ? Ce que je te propose, c'est, dès la fin de la bataille, je te montre, on va voir le petit récap. D'où est-ce qu'ils sont. En gros, ils sont en... C'est quoi, comme pays ? Peut-être l'actuelle Roumanie, je crois. Si je ne suis pas mauvais en géo. Ça, c'est à voir. Mais, il me semble, voilà, qu'ils viennent de l'actuelle Roumanie. Allez, on va faire feu. On va retirer notre cavalerie. Oh, j'ai une unité qui a pris très cher. On va les faire sortir, voilà. Et feu à volonté. On les a bien contournés. Et là, ça va leur faire très très mal. Voilà, il pleut des... Il pleut des traits. C'est parfait. C'est parfait. On va faire le rechargement rapide. Voilà, ça va forcer le... Ça va forcer un peu de pertes. Enfin, ça va me forcer à les fatiguer. Mais, ça va leur faire beaucoup plus de pertes. Vous voyez, tout ce qui tombe là, c'est... C'est tout bénef. C'est bien que ça tire au niveau de là aussi. Hop, s'il vous plaît. Ah ouais. Ah vraiment. Hop, eux, je vais les rapprocher. Là, on voit que ça a bien poussé à ce niveau-là. Donc, on va les rapprocher. On va arrêter de tir à volonté, là. C'est pas bon de tirer comme ça. Le tir en cloche, je suis pas fan. On va détruire tout simplement ces bâtiments-là. On aura déjà fait pas mal de pertes en soi. Allez, accélérons. Voilà. On va détruire juste les deux petites barricades, là. Hop, attention. Ne pas se tromper sur le clic. Voilà. Ça va prendre feu, tranquillement. Ça se démolit, tranquillement, comme on dit, dans le jargon. Parfait. Ça a pris feu. On n'a plus qu'à attendre un petit peu. Allez, on balance tout, là. Voilà. Là, ça crame. Parfait. On les fait reculer. On accélère. Et on remet feu à volonté. Voilà. Et la bataille, elle va pas durer longtemps. À ce niveau-là, là-bas... Ouais. Ah, ça va. On va emmener la cavalerie, vu qu'apparemment, ça... Ça finit pas assez rapidement, mon goût. Ah, c'est le général qui est bien corps à corps. Ok, c'est pour ça. Regardez-là. Hop, c'est gratuit. C'est tout bénef. Allez, feu à volonté. Est-ce qu'on peut... Ah, bingon. On peut faire un rechargement rapide. Et là, regardez, c'est... C'est la débandade, hein, chez l'ennemi. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Tout ça, on en a pu... On les a bien mis en mode garde. On les a bien mis en mode garde. Retirons le mode bouclier. On va les faire reculer un petit peu, mes unités. Voilà. Qu'ils se prennent pas trop les tirs perdus, ce sera un hommage. À ce niveau-là. Voilà. Il n'y a plus qu'à poursuivre un petit peu. On accélère. Là, c'est la débandade du côté du généraire à l'ennemi. En même temps, il se fait attaquer par derrière. Et on peut terminer cette bataille. Victoire héroïque. On était en état infériorité numérique. On a eu 245 pertes. Et on a eu 3100. 321. Un bon ratio. Un ratio de 1 pour... 12 ? 12-13 ? Ah, c'est ça. Voilà, donc... On s'est bien battus, avec un général en moins. C'est vrai, en plus, un... Je suis assez cinéant général, hélas. Donc, ils sont venus de Petro Dava. Et ils voulaient tout simplement attaquer ma fortification, se voyant en supériorité numérique. Euh... Mais s'il y a... Ils viennent de me déclarer la guerre, ils me proposent déjà de la paix ? Euh... Non. Bah, non. Enfin, c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. On déclare la guerre, et deux tours d'après... Bah, non. Bon, on s'est même pas battus. C'est pas drôle. Bon. On a dû recruter un autre général. Hélas, on a eu... Un assassinat ! À part de lui, là. Allez, on va prendre Petro Dava. Ah, je peux pas la faire en résolution automatique ? Non. Pourquoi ? Ouais, il y a personne. Ils sont 3100. Ok. On va pas la jouer, du coup. J'ai un peu la flemme. Et on va aller... On va la reconstituer, hein. Dans tous les cas, on voit qu'elle a pris... Elle a pris pas mal de dégâts. Et on va améliorer. Pourquoi je suis en guerre contre tout le monde ? C'est une très bonne question. Concours de circonstance. Je te fais un petit récap de ce qui s'est passé. On va l'adopter, lui, par contre. Hop, on va mettre la map. Donc, si tu veux, je joue les jets. Voilà, comme ça, c'est mieux. Quoique, non, c'est pas forcément mieux. On va faire comme ça, voilà. J'ai pacifié, donc, au niveau de la Grèce. Et, tout simplement, j'avais plus d'ennemis. Mais j'étais allié aux Cimériens. Les Cimériens sont en guerre contre les Boyens. Et il me fallait un endroit, tout simplement, pour étendre mes territoires. Et les Boyens ayant un territoire assez conséquent, et surtout assez paqués, je me suis dit, bah, je vais déclarer la guerre aux Boyens. Sauf qu'à peine déclarer la guerre aux Boyens, bah, Massilia a décidé de me rejoindre, enfin, a décidé de rejoindre les Boyens. Parce qu'il leur a fait que, bah, ils m'ont déclaré la guerre. Et j'étais déjà en guerre, aussi, de base contre ponte, suite à des jeux politiques, des alliances politiques, donc, avec les Dorsey. Et... Des Colchides, bah, je leur ai déclaré la guerre, suite à la demande, donc, des Cimériens, qui m'ont apporté un généreux tribut. Un généreux tribut, et aussi, tout simplement, ça les dissuadera d'attaquer mon allié. Donc, ce qui fait qu'actuellement, je suis en guerre contre Massilia. Je ferai certainement un traité de paix, mais une fois qu'ils ont fait la paix avec mes alliés, je pense. Les Boyens, Ponte, qui sont ici, qui ont un bon territoire, mine de rien, et les Colchides, qui ont un territoire un peu plus restreint. Je m'entends coups-ci-coups-ça avec Rome. D'ailleurs, je vais leur faire un petit cadeau, histoire de maintenir de bonnes relations. Et si je m'entends bien avec eux, peut-être que lui, il s'entendra mal avec Massilia. Et effectivement, tu as totalement raison, c'est un joyeux bordel. Et encore, c'est la deuxième partie que je relance avec les jets. La première, c'est très très mal passé. Très 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 mal passé. Ah ! C'est un buscade, c'est parfait. La première, c'est très mal passé en l'équivalent de, je ne sais pas, une vingtaine de tours, j'étais en guerre contre tout le monde. Et autant avec Rome que Macédoine, etc. Et là, ce n'était pas possible. Ah ! Une petite résolution automatique, en mode équilibré. D'ailleurs, si tu veux voir le récap, j'ai une chaîne YouTube, n'hésite pas. C'est toi qui... Si tu n'as pas vu les premiers épisodes, n'hésite pas à y aller. Pour voir un peu le début de cette bataille, ça donnera peut-être le début de cette campagne, je veux dire. Ça te donnera un aperçu de ce qui s'est passé. Ouais, ça fait pub. Ça fait bizarre, je n'aime pas trop, mais... Mais c'est mieux. Du coup. Paix négociée, à très battre, il n'a pas négocié la paix avec la bonne personne. Il a négocié la paix avec ses ennemis, c'est pas fou. Allez, on va se rapprocher. Voilà, on va se rapprocher tranquillement, tranquillement. les boyens, c'est les qui sont repassés, ça, c'est pas bon. Et on va, du coup, s'avancer à East Rose, à sa capitale actuelle en plus. Donc, on va lui faire tomber sa capitale. La protection, pas besoin de plus. On tue les captifs, voilà. Et on va faire tomber sa capitale. Comment ça rapporte au pillage ? 2000. On va piller et raser. Voilà, comme ça, ça rapportera 3000. Et... Ouais, c'est ma reine. Allez, corbeau, plus de déplacements, ça, c'est bien. Ouh, c'est mini en plus. Ah, c'est bien ici. Allez. Par contre, c'est très celtique. Un peu trop dans mon bout. Faut dire que... J'ai une... Comment c'est déjà ? On est... On est des tribus de Balkans. Donc bon, les celtes, c'est pas non plus nos meilleurs copains, quoi. Ok, ici, je vais pouvoir retirer. Je vais les déplacer, les lames. Et je vais les envoyer à Norea. au cas où ça se passe mal. Ouais, ouais, j'ai un peu d'argent, même pas mal d'argent. On va investir dans les bâtiments. Ouais, on va investir ici. Là, on est bien en plus en bonheur public. là, c'est normal, c'est bas. Par contre, on en a hélas, on perd un peu de bonheur public, c'est parce que c'est l'hiver. On en perd un peu de base. Et Dacia ? Comment ça, Dacia ? Ah ! Ouais, c'est dû à l'agent. C'est pas très très grave. Ça passera. Sauf s'il continue à m'assassiner des personnes à tirer l'arrigot. Ah, Ponte ? Ponte se réveille ? Moi, je dirais que quand les tours sont longs à passer, ouais, ça veut dire qu'il y a la faction qui fait quelque chose, autant avec un agent qu'une armée ou autre. Et là, Ponte, ça veut dire qu'ils commencent à se réveiller. C'est pas bon, ça. Ils se réveillent tous d'un coup. C'était très calme et là, d'un coup, c'est... C'est un... un joli bazar, comme on dit. Grand incendie. Encore ? On va réparer parce que ça me fait pas mal baisser ma trésorerie. J'aime pas ça. Allez, on va s'avancer. Plus personne, plus trop d'avant. Avançons-nous. On va piller. On va raser. Par contre, j'ai aucune... Ah, d'accord, ils sont là, ces armées. Ouais, on va mettre guerrier. Attention, cependant. Ok, ils sont 7, ça va. Et j'ai les darcis qui peuvent remonter. Ça ferait bien que les darcis prennent le billard. Ça leur ferait déjà une deuxième ville. Ça, ce serait pas déconnant. Allez, on va faire un puits, une enceinte sacrée. Ah, d'ailleurs, yes, je peux faire ça. mais si au niveau bonheur public, ce sera bon. Il y a toujours, hélas, ah non, hélas, on est redevenu neutre. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Ouais, printemps, ouais, c'est pour ça. Ils ont aussi, ils ont un nombre d'armées, mais tellement petite. C'est... c'est pas ouf. Ouais, je vais aller direction Olbia. Je vais lever une petite armée de mercenaires, ici. Au niveau de Odessaus, voilà, je vais lever une armée de mercenaires et je vais aller à Olbia. Vu que les mercenaires ne me coûtent pas cher, enfin, ne me coûtent pas cher au recrutement, mais ils me coûtent cher en entretien. Je vais faire une guerre éclair. Je vais prendre Olbia et... et ensuite, je... je laisserai toutes ces unités. Ah ! Il va vraiment falloir que je le dissoute, lui. Que je... Non, pas le dissoute, comme on dit. Ouais, c'est une dissolution de l'armée, non ? Je sais plus. mais je vais... Ouais, la flotte là, qui est là, me donner juste un peu de vision, je vais la... je vais la retirer. C'est exactement une Blitzkrieg. Exactement ça. C'est la Blitzkrieg, alors c'est pas la Blitzkrieg allemande, mais c'est la Blitzkrieg. C'est la Blitzkrieg que j'ai hâte, du coup, on peut dire. C'est un peu bizarre, mais ouais. Hop, on va améliorer. Ah ouais, avec quand même, on va dire, à peu près... la Blitzkrieg, c'était là... 1000... Allez, on va dire 2000 ans d'avance, gros sot merdot. Pas mal d'avance, ouais. Là, on est bien. Alors. On va passer le tour. Là, je vois une petite armée qui est un peu perdue. Je viens d'oublier que j'avais mon... que j'avais un espion que j'avais recruté et que j'ai pas utilisé. Donc c'est... C'est pas mal, d'avoir un espion qu'on recrute mais qu'on n'utilise pas. C'est pas rentable. Non. Non, 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 mon ami. Non, pas contre la Bitignie, pas de suite. On va pas rentrer en guerre contre la Bitignie, ça m'inter... Quoique, ça me permettrait de prendre... Ah mais c'est chaud. Il m'a proposé d'entrer en guerre contre la Bitignie, la Bitignie étant un Nicomedia. Ça serait bien parce que ça me permettrait de bloquer le passage donc entre Tracia et Bitinia et Plontus mais... C'est une armée mais... C'est pas... C'est pas simple à prendre quand même comme cité. Allez, recrutons. Ça va coûter cher mais... L'entretien, ça coûte excessivement cher. Là, on recrutera le... Quoique... Vu le nombre d'unités qu'il y a dispo, je préfère aller recruter de suite. Qu'il y a d'orci, ce serait bien qu'il y a d'orci qui se charge des épées de Ségomont. Agriculture, agricole, agricole, on va faire ça. Voilà. On sera bien au niveau moral. Estros, on est bien, tout ça, on est bien. Ah, bonjour, Messilia, comment allez-vous ? Comment vas-tu, mon cher ennemi ? Hélas. Moi, je t'aimais bien. Mais bah, tu m'aimes pas. Au niveau de Rome, on lui fait un petit paiement. Je veux bien m'entendre avec lui. Voilà, au cadeau faire à Rome. Guerre contre Messilia, du coup, il devrait un peu plus m'en vouloir à lui qu'à moi. Moins 7. On en a 18. Voilà, on a moins de probabilité d'être... enquiquiné par lui. C'est un truc que j'aime pas faire. Mais Rome étant tellement versatile, que même en guerre contre la moitié du monde, Rome est en guerre en contre plus de gens. Mais même en guerre contre eux, je me dis que il serait capable de m'attaquer et de me mettre tout. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne m'intéresse pas ? d'accord ? Bah, fait un plaisir. On va dire qu'il y aurait, voilà. Je ne sais pas, il a pété un câble. Je vais le relâcher parce que je n'ai pas trop envie de m'entendre mal avec lui. Ce sera peut-être plus facile pour faire une paie plus tard. Bithyni, tiens, la Bithyni se réveille aussi. C'est pas bon tout ça. Là, il y a un peu trop de gens qui se réveillent. Qu'est-ce que tu me veux ? Ah non. Mais ils n'ont même plus de territoire. Si tu avais au moins une ville avec un tiers. Je ne dis pas non, mais là. Allez. Voilà, donc on a recruté ce qu'il faut. On va l'attaquer Olbiya. On va faire un encerclement. Et c'est ici qu'on va terminer la vidéo pour aujourd'hui. Voilà, donc ça va bien bouger. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous propose de me retrouver demain pour la prochaine vidéo. Allez, c'était Tchob. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada